Bonjour à tous et à toutes, je vous remercie d'être venu une nouvelle fois pour cette lecture des poétesses de la vie de génération. Avant que mes collègues s'en donnent taquin en jouant, je vais vous les présenter. A ma gauche, c'est Andréa qui fait partie de la section jeunesse et qui a une formation de comédienne avec lui, et c'est elle qui va nous lire les quelques poèmes qu'elle a choisis d'un recueil dont on vous expliquera. Ensuite, après Andréa, nous avons Jeanne qui fait partie de la section adulte, qui elle va vous présenter succinctement, tout au long de la lecture, des biographies de certaines poétesses. Et à l'extrême-gauche, nous avons... Ah, elle m'a oubliée ! Je n'ai pas besoin de plus de 30 ans, mais j'ai oublié son très bon. Ann Inès, pardon, puis elle est la directrice de la bibliothèque de Marguerite Durand, puisque cette animation est faite en partenariat Jean-Pierre Melville et Marguerite Durand. Donc, je vous laisse la parole, je crois, à Jeanne, qui va commencer à vous présenter la vie de génération, à ce qui va succinctement. Et donc, avant qu'elle commence, après chaque lecture de poèmes, petit ou grand, vous serez sollicités, entre guillemets, pour donner vos sentiments sur le choix, sur l'intérêt des poèmes, etc. Donc, on fait ça à la bonne franquette, donc n'hésitez pas à intervenir. Voilà, je passe la parole à Jeanne. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis toujours un petit peu embêtée quand il faut présenter comme ça un mouvement, un groupe, enfin, quelque chose qui est à la fois très connu, enfin, qui nous est familier, et en même temps... Enfin, moi, quand je demande à des gens autour de moi s'ils connaissent la Big Generation, alors soit ils n'y connaissent rien, soit on dirait qu'ils ont fait un doctorat dessus, donc je vais essayer de... ben voilà, de ratisser l'âge. Si vous savez déjà tout ça, ou si au contraire vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, je vais replanter un petit peu le décor. Il y a eu un regain d'intérêt pour la Big Generation dans les années 2000, et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à redécouvrir un peu, en tout cas aux États-Unis, ces femmes et l'importance du rôle qu'elles ont joué au sein de ce groupe. Je dis ce groupe parce que ce n'est pas vraiment un mouvement noir. Donc, en France, il y a quelques-uns de leurs textes qui sont parus en français, mais la plupart restent encore inédits, donc du coup, on ne peut que se réjouir de l'apparution d'une anthologie poétique telle que celle-là, qui est sortie l'été dernier aux éditions Bruno Doucet. Donc, on peut y lire des textes d'Elise Cohen, Diane Di Prima, Etty Jones, Léonore Kandel, Marie Norbert Kurteux, Johan Kiger, Denise Evertoff, Janine Pomivega, Anne Waldman et Ruse Weiss. Est-ce que l'un de ces noms vous dit quelque chose juste comme ça ? Ce n'est pas pour vous mettre une colle, nous non plus, on les a découvertes pour la plupart. Alors, quand on parle de la B-Generation, c'est avant tout un cercle d'années qui se situe un peu dans la lignée des surréalistes pour les techniques littéraires et stylistiques auxquelles ils recourent, le cut-up par exemple, et dans la lignée de la Lost Generation qui a réuni dans l'entreuil de guerre des écrivains comme Fitzgerald, Ellen Wade, Ospasso, Gertrude Stein, parce que comme eux, ils se situent un peu en décalage, ils sont un peu en déroute par rapport à la société de leur temps. Alors, on parle de trois hommes évidemment, Kerouac, Alan Lindsberg, William Burroughs. Ils se rencontrent dans les années 40 à New York et ils sont rejoints dans les années 50 par d'autres écrivains comme Grigory Corso, Gary Snyder, Laurence Ferlinghetti. Et le groupe continue de s'étoffer comme ça jusque dans les années 60, donc il y a plusieurs générations. au sein de la Big Generation. Alors la Big Generation, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a plusieurs exceptions à ce moment, on en retient trois généralement. La première est proposée par un écrivain qui s'appelle John Ceylon Holmes en 1952 et signifie être battu, fauché, mener une vie un peu vagabonde et désordonnée entre littérature, drogue, alcool et musique. Enfin, vous voyez le tableau. La deuxième fait référence au beat du chœur et au beat du jazz, donc au battement de chœur et au rythme musical. Et la troisième, on la doit à Jacques Kerouac, qui aimait bien faire des jeux de mots. Et du coup, il rappelait que quand on prononçait beat à la française, on obtenait Béat, Béatitude. Donc il faut rappeler que Kerouac était franco-canadien et catholique, même s'il s'est intéressé avec d'autres bouddhismes. Donc voilà. Mais c'est une acception qui est aussi partagée par d'autres membres. Donc en résumé, être beat, c'est une façon de traverser la vie avec intensité, ouverture d'esprit et se laisser porter par, enfin, répondre à l'appel de la route et à l'appel de la musique jazz. Alors on est dans l'Amérique de l'après-guerre, une Amérique conformiste, réactionnaire et matérialiste. Et dans ce contexte-là, les membres de la Big Generation vivent en marge un peu de l'American way of life et de la société de consommation. On y considère aujourd'hui comme les précurseurs de la libération sexuelle des années 60. Et ils ont d'ailleurs directement inspiré les mouvements d'opposition à la guerre du Vietnam, mai 68, et les mouvements hippies. Même si Kerouac avait horreur des hippies lui-même, mais bon, ça c'est une autre histoire. Alors la Big Generation, c'est pas seulement une façon de vivre à la bohème, c'est aussi une façon d'écrire. Alors les œuvres de ces membres sont assez disparates, mais elles ont quand même pour caractéristique d'avoir un style assez libre, une liberté de ton, un ton très direct, très spontané, très... voilà. Et qui essaye parfois de rendre par écrit les impressions ressenties durant la prise de drogue. Alors par ailleurs, hasard ou coïncidence, elles ont toutes paru impropres à la publication. Il faut rappeler que Kerouac a attendu huit ans quand même avant qu'un éditeur d'Ègne publie sur la route. Gingsberg, donc l'auteur du fameux poème The Hole, a été poursuivi en 1956 avec son éditeur Ferlinghetti pour obscenité. Et le festinu de Burroughs a été censuré et interdit pendant dix ans. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ces œuvres ? En général, il y a une vraie fascination dans tous ces textes, qu'ils soient poétiques ou en prose, pour les milieux underground des États-Unis, de la côte Est et Ouest, pour le jazz, pour les grands espaces, pour la nature, pour la découverte de monde nouveau, pour les spiritualités chamaniques et les paradis artificiels. Bon, mais alors, les femmes dans tout ça ? La Big Generation, c'est un peu une histoire d'hommes au départ. D'abord parce que les femmes dont on va entendre les textes dans un instant sont leurs cadettes, elles ont souvent 10 à 20 ans de moins. Et ensuite parce que la vie de Bohème, en tout cas dans les années 50-60, réussissait un petit peu mieux aux hommes qu'aux femmes. Alors en plus, les femmes de la Big Generation, elles ont toutes fait des études, ou en tout cas, elles ont été encouragées à en faire. Mais la condition féminine était ce qu'elle était, restait très assignée à la sphère domestique et familiale. Donc la plupart, du coup, n'ont pas attendu d'être majeures pour quitter leur foyer et, du coup, fuir la vie bien rangée que leurs parents leur promettaient. Elles ont fait le choix d'arrêter leurs études très tôt, généralement pour la plupart, pas pour toutes. D'abord pour gagner leur vie et ensuite parce qu'elles voulaient apprendre par elles-mêmes et dans les livres. Elles écrivaient déjà avant de rencontrer Kiroua, Ginsberg et les autres, mais elles vont très vite se reconnaître dans leur rejet de l'Amérique puritaine et bien pensante. Contrairement à leurs homologues masculins, elles ont tout un travail. Voilà, donc Bohème, mais pas trop non plus. Et souvent, c'est elles qui vont les loger et subvenir à leurs besoins. Voilà, bizarrement. C'est elles qui vont parfois les publier, soit dans les revues qu'elles ont fondées, c'est le cas d'Etty Jones, soit chez les éditeurs auprès desquels elles travaillent. Elles se sont aussi intéressées au bouddhisme avant eux et donc c'est elles qui les y ont initiées généralement. Alors, on peut pas dire que les hommes de la Big Generation, je les ai pas encouragés à écrire et les ai pas admirés par la suite, mais en tout cas, elles écrivaient quand même un peu cachés dans la cuisine pour la plupart. La porte de leur appartement était grande ouverte, toujours. C'est quelque chose dont on entend parler dans leurs témoignages, dans leur récit autobiographique. Et elles cédaient volontiers leur table de travail ou de séjour aux écrivains de passage ou à ceux avec qui elles partageaient leur vie. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est l'auteur de personnages secondaires. Et la petite amie de Quirouac a raconté qu'elle était soulagée quand il reprenait la route parce qu'elle pouvait retrouver son espace vital pour écrire. Alors c'est des femmes engagées, bien sûr, comme les hommes. Elles ont pris position contre la guerre du Vietnam, bien sûr, contre la ségrégation, le racisme, le nucléaire et la dévastation de la nature au profit de la société de consommation. Elles prenaient la route, elles aussi, seules ou accompagnées, avec ou sans enfants. Plutôt avec que sans, d'ailleurs. Elles ont des parcours qui n'ont rien à envie à leurs homologues masculins. Leurs oeuvres ont choqué l'Amérique également. Elles leur ont parfois valu d'être arrêtées. Ça a été le cas de Diane Di Prima. Elles ont été jugées aussi. C'est le cas de Lénor Candel et elles ont été parfois internées. C'est le cas d'Élise Cohen dont on ne va pas pouvoir parler aujourd'hui et dont les textes ont été jetés au feu par sa famille. Donc leur goût pour la liberté leur a souvent coûté deux fois plus cher qu'aux hommes. Vous allez entendre dans les textes qu'on va entendre tous les ingrédients de la big generation. Une langue un peu hachée, influencée par les rythmes de la musique jazz et par la prise de drum. L'appel de la route, un style parfois direct qui évoque le naturel d'une conversation. Un style parfois incantatoire ou prophétique qui pourra vous rappeler pour certains si vous connaissez Kaddish ou The Hall de Ginsberg, ses poèmes. L'évocation de la nature côtoie celle du milieu underground. On entend aussi leur révolte, leur angoisse personnelle et quotidienne. Et elles abordent leur intimité sans détour, vous allez le voir. Donc ce livre rend hommage à dix d'entre elles. Il y en a plus bien entendu. Et vous allez entendre les textes de quatre d'entre elles. Donc par ordre chronologique, Etty Jones, Diane Di Prima, Anne Waldman et Léanor Candel. Et je laisse le micro à Andrea qui va nous dire ce qu'on va entendre à présent. À sa place, Betty Jones. Dans le bus de New York à New York, le bébé vomit sur le col en renard de son unique manteau. Elle essuie le col et le doux visage du bébé. Puis elle prend son bambin par la main et se dirige vers le métro où le bambin dort sur son genou. Et elle, elle-même, regarde fixement à travers la fenêtre au-dessus de la tête du bébé endormi. Elle a 27 ans et elle est très fatiguée. Laissez-moi la soutenir à jamais. J'ai été à sa place. Laissez-moi devenir son amie. Conduite téméraire. Samedi, les ours en peluche s'étaient à nouveau rassemblés le long de la route Major-Digan, au milieu des sacs plastiques sur le pont ferroviaire, sous un ciel à moitié brumeux, à moitié bleu, et il y avait des nuages blancs soufflés par le vent d'ouest. Ce qui aurait été suffisant pour quelqu'un d'habitué au plaisir à petite dose. Oui, mais plus tard, au crépuscule, roulant vers le nord le long de la saumille, avec un vent fort, avec de gros nuages qui dérivaient au-dessus de la route comme des animaux fiers de leur ventre rosâtre, dans un moment d'intense luminosité, je vis une maison à la Edward Hopper, à la fois si exquisément lumineuse et sombre que j'ai pleuré, tout le long de la route 22, ses larmes incontrôlables, comme si le corps entier pleurait. Et donc, jeune femme, voici le dilemme, qui est en soi une solution. J'ai toujours été à la fois suffisamment femme pour être émue aux larmes, et suffisamment homme pour conduire ma voiture dans n'importe quelle direction. On laisse un peu tout ça décanter, je vais vous présenter en quelques mots Etty Jones, et puis on échangera peut-être autour de ses deux poèmes juste après. Etty Jones, c'est l'une des figures les plus connues de la Big Generation, mais pourtant, quand on parcourt ses biographies, on a l'impression que sa vie se résume en trois dates. Sa naissance en 1934, à Brooklyn, dans une famille juive de la classe moyenne. Son mariage en 58 avec l'artiste afro-américain Leroy Jones, qui sera connu plus tard sous le nom d'Amyri Baraka, et qui est une figure intellectuelle et un activiste du Black Power. Et enfin, l'apparition en 96 de ses mémoires, intitulée « Comment je suis devenue Etty Jones ? » et d'où est extrait le poème qu'on vient d'entendre à sa place. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'intervalle ? C'est d'abord une étudiante sans histoire, qui obtient une licence de théâtre et poursuit ses études à l'Université de Columbia à New York. Elle quitte le domicile familial à 20 ans, ce qui paraît commun, mais dit comme ça, mais en fait, dans les années 50, c'est pas courant. Et pour gagner sa vie, elle travaille dans une revue de jazz, « The Record Changer ». C'est à ce moment-là qu'est un bon compte Laura Jones, qu'elle épouse à 24 ans. Donc, premier scandale, il est noir. Dans un temple bouddhiste, deuxième scandale, elle est juive. Donc, ils fondent ensemble la revue « You Gun » qui va se charger d'éditer les textes encore impubliables des auteurs de la Big Generation. Ginsberg, Burroughs, Grégory Corso, Kierouac, Diane Di Prima, Gary Snyder, et on trouve même des dessins de Tommy Ongerer. En 1962, la Big Generation est désormais connue et reconnue, donc ils cessent la publication de cette revue, mais ils continuent d'accueillir chez eux tout le gratin de la Big Generation. Alors, ils sont par ailleurs très mal vus dans leur quartier de Greenwich Village parce qu'en tant que couple mixte des parents d'enfants métis, ça passe mal, et ça va finir par avoir des répercussions sur leur couple. D'autant que Leroy Jones sort beaucoup, écrit beaucoup, et s'implique de plus en plus dans le mouvement des Black Panthers. C'est Eddie Jones qui fait tourner la maison et qui délaisse l'écriture. Son mari rejoint définitivement les Black Panthers en 1965, après la mort de Malcolm X. Du coup, l'écriture est complètement de côté, et elle attendra l'âge de 40 ans à peu près pour publier ses premiers recueils. Donc voilà, c'est assez tardif, les années 70, et à partir de ce moment-là, elle ne va plus s'arrêter, elle va rattraper le temps perdu. Et aujourd'hui encore à 85 ans, du coup, elle écrit, notamment pour les enfants. Alors malheureusement, ses mémoires n'ont pas été éditées en français. C'est dommage parce que c'est vraiment un précieux témoignage sur la Big Generation, et aussi un témoignage sur la difficulté d'être une femme artiste dans les années 50-60. Alors ce sentiment d'être partagé entre, d'une part, le ton de soi, l'amour familial, et d'autre part, le besoin de créer, le besoin d'avoir du temps et l'espace de le faire. Et la façon dont ces deux parts d'elles-mêmes cherchent un terrain d'entente traverse un peu ses œuvres et ses poèmes. Et peut-être qu'on va en parler avec Andrea. En tout cas, qu'est-ce que vous avez pensé de ce qu'on vient d'entendre ? C'est très moderne. C'est très moderne, ça nous parle... C'est vrai, hein ? C'est très moderne, c'est un compliment ou un regret ? Non, non, c'est très moderne dans le sens où j'ai l'impression que c'est une amie qui me parle, que je connais bien. Moi-même, j'avais peut-être eu des orientations plutôt féministes, donc je connais un petit peu cette ambiance. Et bon, j'étais jeune, mais j'ai connu le moment 68. Et donc j'ai baigné dans cette atmosphère où il fallait pouvoir être une femme, être digne, être autonome et en même temps créative, et éventuellement faire des enfants avec ou sans mariage. Donc moi, je me retrouve dans mon quotidien intérieur. Là, pour moi, c'est moderne parce que ça me parle directement. C'était dans les années 60, mais pour moi aujourd'hui, bon, à part deux, trois choses, rien n'a vraiment changé pour des femmes qui se disent engagées et qui ont la dignité d'être fiers d'être juste une personne avec un sexe féminin dans le cadre occidental dans lequel nous vivons. Moi, j'ai choisi ces textes, il y en a plusieurs dans l'anthologie. J'ai choisi ces deux-là pour ouvrir parce que justement, effectivement, ils me paraissent planter un peu un décor, on va dire, assez universel sur ce qui traverse le texte de l'amour filial, la sororité à sa place de se sentir en empathie avec cette jeune femme qu'elle a vue dans le métro et qui n'en peut plus. Et puis, en même temps, il y a un lyrisme dans ces textes quand même, et c'est ça qui est assez fort. C'est pour ça que je trouve que moderne, ce qui est juste, c'est que ça nous parvient vraiment sans filtre. Je ne sais pas si ça vous est parvenu comme moi à la lecture, mais on a l'impression qu'effectivement, ça pourrait être écrit aujourd'hui. Ça a été écrit il y a plus de 60 ans. La traduction a peut-être un rôle à jouer. Oui, mais en anglais aussi. On a hésité à faire la lecture en anglais, mais on n'est pas anglophones spécialistes, donc c'est un peu compliqué. C'est une édition bilingue. C'est une édition bilingue. Bruno Doucet, l'anthologie est dans les deux langues, donc on a aussi accès au texte original. Mais même en anglais, c'est très accessible. La traduction rend bien ça. Il n'y a pas de déformation entre l'original et la traduction qui le rendrait plus simple ou plus accessible. Moi, ce que je trouve intéressant, enfin intéressant, c'est pas le mot, mais ce qui me surprend agréablement, c'est que c'est de la poésie contemporaine, mais compréhensible. Ben oui, non, parce que quand vous lisez, je ne peux pas dire que j'en lis non plus beaucoup, mais des poètes, poètes actuels, il faut se prendre la tête à deux mains pour essayer de comprendre le sens. Enfin, pour ce qui me concerne en tout cas. Alors que là, c'est quand même assez clair. Pour moi, c'est assez clair. L'émotion passe, le sens passe, plus que dans des poèmes plus ou moins éthéatiques actuels. C'est ce que dit aussi Bruno Doucet, qui est poète, qui est éditeur, mais qui est aussi poète dans la préface. Je ne retrouve pas exactement, mais il dit, en gros, on en trouve la porte et c'est bon. Enfin, on n'a pas besoin de... De préparation. De forcer le chemin, quoi. C'est du réalisme, c'est descriptif en plus. Enfin, le premier, surtout, c'est très descriptif. Tout à fait. Et alors ça, c'est très intéressant. C'est presque une histoire dans un poème. Tout à fait. Si vous permettez, je ne sais pas si c'est ça que vous vouliez dire, mais... Oui, dans la fin de la courte présentation de l'éditeur, il nous dit, comme l'écrit si lucidement Jacqueline Starer, c'est une femme qui a écrit un article sur les femmes poètes de la Beat Generation, « Les écrivains beat appartiennent définitivement au passé. Les femmes de la Beat Generation appartiennent au présent. Elles sont nos contemporaines. » Oui, quand même. C'est illustré, finalement, ce que vous avez dit. Et puis, dans le deuxième texte, on a aussi la nature. C'est très descriptif, effectivement. C'est une poésie concrète. La poésie américaine contemporaine, encore aujourd'hui, est beaucoup plus concrète que la poésie européenne. Beaucoup moins lyrique, beaucoup plus réaliste. Et c'est vrai que le deuxième texte, où elle décrit... Je trouve qu'on y est, quoi. Sur le pont, les salles plastiques qui volent. Enfin, voilà. Je trouvais que c'était une bonne entrée en matière. Vous allez voir que, par la suite, Diane Di Prima, ça va nous emmener peut-être un peu ailleurs. Le deuxième texte est peut-être un peu daté. Enfin, surtout la fin. Moi, ça m'a choquée. Parce qu'on parle des hommes au volant et les femmes pleurent. Et bon, c'est pas actuel du tout, ça. Mais peut-être qu'à l'époque, c'était... Disons que ça reste quand même une sorte de représentation type. Oui, cliché, mais pas une femme, c'est un peu... Je comprends. Ce poème est paru en 80 ans. D'accord. Vu dans la voiture en 98. Il est plus récent. C'est quand même assez récent. Celui-là est plus récent. Le conduit de ses maires. Est-ce que c'est du premier levé ? Oui. En tant que femme, j'ai ma place. Mais l'homme qui est en moi, moi qui suis une femme, c'est conduire une voiture. Il sait conduire. Et c'est à lui où elle doit aller. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Non. Et donc, elle part de son émotion et en même temps, elle dit voilà. Et quand elle s'adresse aux jeunes femmes, c'est ça aussi qui je trouvais très actuel. Après tous les mouvements qu'on a eu ces derniers temps de prise de parole de jeunes femmes, etc. Sur leur positionnement, le dilemme. Mais elle dit, c'est aussi une solution. C'est là qu'on voit peut-être quelque chose de plus spirituel. Comme tu disais, voilà. C'est des femmes qui ont souvent découvert aussi, ont beaucoup été sur les voies de la spiritualité, du bouddhisme, etc. Elles cherchent à réconcilier les contraires, on va dire un peu en elles. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles n'ont pas forcément participé à des mouvements collectifs. Mais c'est dans la création, en fait, qu'elles cherchent. Et c'est là où il y a aussi une difficulté pour elles. C'est de créer et de mener quand même la vie conventionnelle du mariage, etc. De la vie de famille. Mais elles ont eu beaucoup de courage parce que c'était pas du tout évident. C'était un peu l'enfant sage. Enfin, c'est pas l'enfant sage. Mais en tout cas, c'était la bonne élève du groupe des femmes de la Beat Generation. Parce que là, ça va devenir peut-être un peu plus rock'n'roll. Effectivement, avec Zanne Di Prima, dont je vais vous dire quelques mots maintenant, avant que l'on entende quelques-uns de ses textes. Alors, Zanne Di Prima, elle a croisé, en fait, à de multiples reprises, Hattie Jones, dont Jeanne vient de nous parler. Alors, comme elle, elle est née à Brooklyn en 1934. Mais comme son nom l'indique, dans une famille de la deuxième génération d'immigrants italiens. Elle dit Prima, elle reçoit, enfin, on essaie au moins de lui inculquer une éducation assez rigide. Mais elle parle, elle parlera plus tard de son grand-père maternel, qui s'appelle Domenico Malozzi, qui était un anarchiste. Et elle dira qu'il a eu une influence, quand même, sur elle, sur sa rébellion, qui a été très précoce, enfin, du moins très rapide. Puisque dès l'âge de 14 ans, le mouvement de rébellion commence déjà. Et dès cet âge-là, elle décide qu'elle se consacrera à la poésie. Et elle va quitter Brooklyn à l'âge de 19 ans, pour s'installer à Greenwich Village, qu'on ne présente plus au lieu de la création d'avant-garde originale. Donc, dès cette époque, en fait, elle écrit à temps plein, et elle correspond avec des figures artistiques de l'époque. Enfin, il y a un certain âge à cette époque, justement, comme par exemple le poète musicien Ezra Pound, que vous avez sans doute entendu parler. Donc, elle va vivre des expériences multiples et dans une liberté très grande, à la fois avec des partenaires sexuels multiples et aussi avec une expérience en matière d'usage de drogue. Alors, son premier livre qui n'a pas été traduit en français, même si il n'y en a qu'un seul qui a été traduit, je vous en parlerai un petit peu à la fin, qui s'appelle « This kind of bird flies in background ». Excusez-moi cet accent. Ce premier livre, il est publié en 1958. Donc, vous voyez, elle est jeune, elle est née en 34, alors 24 ans. Et il est donc publié par Hattie Jones, dont on vient de parler, et Leroy Jones, qui deviendra donc Améry Baraka, dont Jeanne a parlé. Et donc, je prévu de j'en parler un petit peu, mais ce n'est pas la peine. Enfin, il était poète, activiste, et donc une figure importante du mouvement nationaliste noir, comme Jeanne l'a dit. Et, en fait, donc mariée avec Hattie Jones, mais Gianni Palma est sa maîtresse cachée, enfin, secrète. Donc, c'est avec lui, donc, le Roi de Jones, il s'appelle encore comme ça à cette époque, qu'elle fonde un magazine poétique en 1961, qui s'appelle The Floating Bear Literary Journal. Et ce magazine poétique va durer quand même presque dix ans, enfin, jusqu'en 1969, mais elle l'éditera seule pour une large part, puisque Leroy Jones s'occupe de bien d'autres choses dans la politique, dans l'activisme noir. Donc, dans ce magazine seront publiés des grands noms du mouvement de la Big Generation, dont le plus connu est William Boboff, dont on a dit quelques mots tout à l'heure. Mais l'un de ces textes vaudra d'ailleurs à Di Prima, à Thierry Prima et à Jones, une arrestation pour obsédité en 1961. Alors, ensuite, elle semble se ranger, entre guillemets, elle se marie avec un monsieur qui s'appelle Alan Marlowe. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'ils fondent, tous les deux, une maison d'édition. Donc, c'est un poète qui s'appelle The Poet Press. Et là encore, la spécialité de cette maison d'édition, c'est bien sûr la poésie, comme son nom l'indique, mais en particulier des poètes de la Big Generation de nouveau. Alors, en 1966, elle va quitter New York pour rejoindre la communauté psychédélique de Timothy Leary. Vous avez certainement entendu parler. Elle se trouve à Millbrook, dans l'état de New York. Alors, Timothy Leary prônait, il est surtout connu pour avoir fait l'apologie du LSD et des effets psychédéliques qu'il provoquait, mais de manière contrôlée et raisonnable, si on peut dire. Je ne sais pas si on peut prendre les idées de manière raisonnable, mais enfin, c'est ce qu'il disait. Et c'est un nom tout de même très connu. Donc, il avait une sorte d'institut. Enfin, tout ça était très pensé. Puis, elle va, donc là encore, vous pensez qu'elle expérimente pas mal de choses. Elle va ensuite parcourir les États-Unis. On a parlé de ces femmes qui, elles aussi, prenaient la route, faisaient la route. Et alors, elle le fait à bord d'un combi Volkswagen. Et elle va s'installer définitivement en 1968 à San Francisco avec ses cinq enfants. Parce qu'entre-temps, en faisant tout ça, elle a cinq enfants. Et là encore, on en a parlé dans l'introduction générale et à plusieurs occasions. Elle va étudier le bouddhisme, mais aussi le sanskrit et l'alchimie. Et elle va beaucoup s'intéresser à la magie aussi. Ce qu'il faut dire, alors, c'est qu'elle a enseigné également pendant longtemps, de 1974 à 1997, enfin, lors de voyages, dans une école qui a été fondée, une université qui a été fondée à Boulder, dans le Colorado, mais dont je vous reparlerai après, parce que c'est plus Anne Waldman, notre poète de la Big Generation, qui est à l'origine de cette Naropa Institute in Boulder. Mais, donc, dit primaire, il y a également à l'enseigner. Par son parcours personnel, son départ de la côte Est pour la côte Ouest, où elle se sent chez elle, parce qu'on savait toute l'importance de la Californie dans le mouvement beat et dans le mouvement hippie. Elle garde tout de même des liens avec des artistes new-yorkais. Et on peut dire, enfin, on peut dire ce que disent les critiques, qu'elle fait, en quelque sorte, le pont, elle fait un pont entre le mouvement beat et le mouvement beatnik, et par la suite le mouvement hippie. Je voulais juste terminer en disant qu'elle a écrit aujourd'hui, parce qu'elle est toujours vivante, elle a écrit aujourd'hui une cinquantaine d'ouvrages, et elle est traduite dans une vingtaine de langues, mais très peu en français, puisque le seul texte qu'on a d'elle traduit en français, c'est ce livre qui s'appelle Mémoire d'une beatnik, et qui est, bon, c'est mémoire, mais dont certains ont dit qu'il avait été écrit sur commande pour éponger ses dettes. Donc c'est un livre qui a fait scandale, voilà, qui est, comment dire, c'est tout en détail de sa vie sexuelle, pour le dire en des termes soft, voilà. Et donc les textes qui sont dans cette anthologie et ses mémoires sont les seuls textes traduits en français. Donc on peut peut-être le regretter, parce qu'on aimerait bien peut-être connaître autre chose que ses aventures, non, il n'y a pas de ça, hein, mais... Voilà, donc c'est vrai qu'on a une vue, enfin, si on n'a pas un accès à la langue anglaise, c'est pas évident de voir l'ampleur de son inspiration, de ses thématiques qui sont très, très variées, mais il faut dire aussi qu'elle est artiste, elle est aussi auteure dramatique et c'est une activiste, elle aussi, et une figure assez importante du féministe aux Etats-Unis. Pas de problème, poème de fête, de Diane Di Prima. Premier verre cassé sur le patio, pas de problème. Crème aigre pour légumes oubliés, pas de problème. Mâchoire inférieure serrée de Lewis Macadam, pas de problème. Flic arrivant pour voir la danseuse du ventre, pas de problème. Sac plastique de glace fondue, pas de problème. Vin sur la nappe ancienne, pas de problème. Sono qui grésille, pas de problème. Chien du voisin, pas de problème. Intervieweur de Berkeley Barbe, pas de problème. Plus de bière, pas de problème. Pas assez de dope, pas de problème. Regardant Vanaropa, pas de problème. Mégaux sur les hôtels, pas de problème. Marilyn qui vomit dans le pot de fleurs, pas de problème. Phoebe qui renonce à l'amour, pas de problème. Lewis qui renonce à Phoebe, pas de problème. Des fantômes affamés, pas de problème. Pas d'enfant, pas de problème. Chaleur, pas de problème. Pénombre, pas de problème. Arnica répandue sur le tapis de nylon, pas de problème. Cendre dans un bol d'eau blanchie et baie de genièvre, pas de problème. Cassette perdue de Satie, pas de problème. Perdre son sang froid, pas de problème. Arrogance, pas de problème. Casier de canettes de bière et bouteilles de vin vides, pas de problème. Millier de gobelets en polystyrène, pas de problème. Grégory Corso, pas de problème. Allen Ginsberg, pas de problème. Diane Di Prima, pas de problème. Les veines d'Anne Waldman, pas de problème. L'anniversaire de Dick Gallup, pas de problème. Le Peyolte et le rhum de Johan Kiger, pas de problème. Vin, pas de problème. Coca-Cola, pas de problème. Fricoter dans le gazon mouillé, pas de problème. Être à courbe de papier toilette, pas de problème. Massacre de la menthe poulio, pas de problème. Épingle à cheveux cassés, pas de problème. Paranoïa, pas de problème. Claustrophobie, pas de problème. Grandir dans les rues de Brooklyn, pas de problème. Grandir au Tibet, pas de problème. Grandir à Chicano, Texas, pas de problème. Faire la danse du ventre, c'est sûr, pas de problème. Tout comprendre, pas de problème. Tout laisser tomber, pas de problème. Tout donner, pas de problème. Dévorer tout ce qui passe, pas de problème. Quoi d'autre dans le rétrigérateur d'haleine ? Quoi d'autre dans le placard d'âne ? Que sais-tu que tu ne m'es pas encore raconté ? Pas de problème, pas de problème, pas de problème. Rester un jour de plus, pas de problème. Se casser de la ville, pas de problème. Dire la vérité, presque pas de problème. Facile de rester éveillé, facile d'aller se coucher. Facile de chanter le blues, facile de chanter les sutras. C'est quoi tout ce tracas ? Ça pourrit, pas de problème. On le met en carton, pas de problème. On l'avale avec de l'eau, on l'enferme dans le coffre, on prend vite la fuite. Pas de problème ! C'est le poème de fête de Diane Di Prima. C'est marrant parce que nous, on l'a entendu, tu nous l'as lu avant. Et c'était une lecture très différente. Et du coup, on n'entend pas la même chose suivant la façon dont tu poses la voix dessus. C'est une écriture très orale. Enfin, Diane Di Prima a beaucoup travaillé sur l'oralité. Elle a beaucoup dit ses poèmes. C'est pour ça que c'est assez difficile, en plus de lire en français une traduction. De quelque chose qui a plutôt rythmé en anglais, quoi. Avec les accents, etc. Mais bon, c'était pour donner une idée un petit peu du style. Je ne sais pas comment vous avez... Vous voyez que c'est très différent de... Est-ce qu'elle est rythmée ? Elle écrit des substances ? On ne sait pas. En tout cas, elle parle des veines, de la daube, de cette ambiance de fête. Oui. Euh... Je ne sais pas comment vous l'avez reçu. Ça s'appelle poème de fête, quand même. C'est dansant, c'est chantant, c'est dansant, c'est... Vous avez entendu la fête ? Non, pas du tout. Vous vous appelez ? Non, c'était pas drôle. Oui, c'est rythmé. C'est très dansant, en fait. En anglais, avec les accents, parce que c'est une langue beaucoup plus accentuée que le français, l'anglais. Beaucoup plus chantante. Ça s'entend mieux, enfin, c'est vrai que... C'est-à-dire qu'on voit bien l'ambiance, quand même. Oui, oui. C'est peut-être après-fête. Oui, c'est ça. On pense à l'après qui va être un peu difficile. Moi, je ressens, à cette nouvelle lecture de Andréa, ce que j'avais pas ressenti la première fois, comme le disait Jeanne, mais qui a derrière ce pas de problème réitéré, espèce de rebellion, comme quoi, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais moi, il faut que j'assure, il faut que j'assure à chaque fois, quoi. Toutes vos conneries pour être... Pour pas les crûments, c'est ça que je comprends, moi. Cette négation. Oui, oui, enfin, même, oui, la force, oui, par là, du fait qu'il y a des femmes, enfin, peut-être que j'extrapole un peu trop, mais bon, elle est obligée d'assumer tout ce qui se passe chez elle ou ailleurs, etc., qui sont provoquées par les autres, quoi. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, une espèce de rébellion contre... ça suffit, quoi. Prenez-vous en charge et ne laissez pas tout me retrouver dessus. Enfin, voilà. C'était juste mon interprétation. Une transition vers le texte suivant. Je suis ingénie. En tout cas, c'est toujours pareil, je trouve, dans la contradiction. Enfin, on sent bien. Ça, c'est vraiment, je trouve, ça traverse tous les textes de ces femmes. Enfin, voilà, il y a la fête, mais il y a autre chose. Enfin, il y a vraiment... elles ne sont pas unifiées. Je ne sais pas comment dire autrement. Ils ont plusieurs manettes. Voilà. Il y a une euphorie qui permet d'accepter l'inacceptable. C'est dans cette euphorie que les choses peuvent être décrites telles qu'elles sont, même s'elles sont inacceptables. Alors là, vous diriez peut-être dans le sens de madame, je crois, qui disait que c'était écrit sous produit... La disant une certaine joie. Oui, non. Non, mais ça... Qui permet justement, peut-être, de survivre à la réalité quotidienne. C'est très plausible, oui. Peut-être. Peut-être, oui. Alors, ça peut être aussi, parce que c'est intéressé au roudisme, quoi qu'il arrive, au-delà de ce qui est plaisant et déplaisant. On l'accepte. On l'accepte. On l'accepte. On l'accepte. On l'accepte. On l'accepte facile. Ok, pas de problème. Oui, oui, oui. Parce que je le sais. Oui, oui. Oui, j'avais pas pensé, mais c'est effectivement, oui. Parce que, pour atteindre ça, il faut rentrer chez toi, dans ta maison quand tu veux le lire, il faut commencer comme ça. Enfin, je veux dire, il faut s'attendre à, que ce soit négatif ou positif, c'est ça qui nous fout dedans, puisque c'est bon. Donc, ça arrive. J'ai le gueule de l'un, il y a le truc de l'un, ok, c'est bon. Oui, oui, oui. Il y en a juste un qui dit, dire la vérité, presque pas de problème. Oui. Et puis, on sent, elle pose des questions à la fin quand même. C'est pas si... C'est pas si serein que le Bouddha, je trouve. On peut accepter le principe quand on a piqué. Oui. À un moment donné, ça peut coincer. C'est l'animal de craquer. C'est ce que je sens aussi, personnellement. Oui, oui, non, mais je... C'est tout à fait recevable, votre interprétation. Enfin, elles sont toutes recevables, mais... En tout cas, on voit que vraiment, c'est des écritures, enfin... C'est dense, c'est riche, quoi. C'est vraiment... On vient de publier ça, je veux dire, c'est... C'est alors que c'est des textes. Enfin, voilà, une cinquantaine d'ouvrages de Diane Di Prima qui sont parus quand même. C'est une poétesse contemporaine américaine majeure. Enfin, elle est vraiment très reconnue aux États-Unis. Enfin, si vous cherchez sur Internet, vous trouvez des dizaines de lectures d'elle. Enfin, voilà, en France, bon... Et ces archives ont été déposées... Enfin, ces papers, comme disent les Américains, ces archives, en fait, sont déposées dans une université américaine. J'ai oublié laquelle quand j'ai fait un petit peu des recherches. Je n'ai pas noté, mais... Donc, les étudier, je pense, on fait des thèses sur elles. Et il y a des archives conservées comme les Américains savent le faire. C'est presque un petit film. On imagine bien la soirée... Oui, un petit film. Se dérouler. Oui, oui, tout à fait. C'est encore cet aspect concret qui est très présent. Les milliers de gobelets en polystyrène. Oui, oui, oui. C'est un peu cette technique du cut-up dont parlait Jeanne au début. Cette technique très cinématographique qu'il y a dans l'écriture de la B-Generation. Vers à un ami célèbre, Dan Valsman. Je me reconnais en toi quand tu dis où tu vas aller sans t'arrêter. Arrête. Lâche prise, Alain. Laisse tomber. Disparais pendant un an et médite. Contente-toi d'être Alain le concierge. Va nettoyer le four à Carmé Choling. Ne sois pas si conventionnel. Renonce à la compassion idiote. Arrête de dire à tout le monde ce qu'il faut faire pour jouer les modestes ensuite. Tu embrouilles tout. Ça me met mal à l'aise. Tiens-toi droit. Mange plus lentement pour bien digérer ta nourriture. Ne mange pas cette horrible nourriture. Vite cette boisson gazeuse dans les goûts. Ne sois pas un monsieur, je sais tout. Tu es extraordinaire, nous le savons. Le téléphone sonne. Ne réponds pas. Dis non si tu l'oses. Je te mets au défi de dire non à cette personne tout de suite. Celle qui frappe à ta porte et requiert ton attention. Ne sois pas si affamé, cher fraîche de jeune homme. Dès que tu n'y feras pas attention, il apparaîtra comme par magie. C'est promis. Je t'aime en affaires, dans l'effort, en caractère, en réconciliation, en douceur. Et je suis si soulagée que tu n'aies pas étranglé ce jeune italien sur scène devant vingt mille personnes quand il a interrompu le spectacle. Ou massacré le jeune poète qui a dit qu'il allait se suicider en faisant de toi son exécuteur testamentaire avec deux énormes cabars remplis de poésie. Tu sautais sur place, comme un gamin qui fait un caprice. Ne sais-tu pas que ce n'est pas bon pour ta pression artérielle ? Assieds-toi sur le canapé, s'il te plaît. Ne sois pas si intimidé et indulgent juste après. Ne t'inquiète pas de ce que les autres pensent. Ne t'inquiète pas de ce que les autres pensent de toi. Personne n'est plus intelligent, ni plus éclairé, ni plus célèbre. Pour l'amour du ciel, Allen, remets ton froc. Qui est Allen ? Allen Ginsberg. Ben, vers un ami célèbre. Un deuxième poème de Anne Waldman. La fissure dans le monde. Je vois la fissure dans le monde. Mon corps la pense. Il voit la fissure qui s'élargit dans le monde. Mon corps le fait pour que je vois le sang couler par la fissure du corps. Corps, envoie-moi tes rivières à la lune. Corps, tords-moi vers la source de la lune. Ça me tord sous une vague. Ça installe la structure pour faire un bébé, pour après la démolir encore. L'architecture du corps utérus me hante. Il y a toujours quelqu'un qui regarde le flux ancestral. Il plie mon esprit en deux. Au vu du non-fertilisé, je vois la fissure dans le monde. Les pensées se croisent dans le corps. Il ne doit pas me réprimer. Laisse-moi aller seul de mon côté ce soir. Aucun homme ne doit me toucher. Une entaille en moi. Je vois l'entaille dans le monde ce soir. Elle me garde entière, mais me divise à présent. Dehors, sur la terre pour saigner. Dans la rue pour saigner. Dans la neige du sang. C'est une chanson sud-américaine, Parfum de laurier rose. Ou c'est une chanson de cactus. Chanter une fleur de sang. Une rose dans l'entrejambe. Oh, jambes qui se dérobent. Mon corps m'a charmée. Mon corps m'a rendue folle. C'est l'endomètre qui mue. Je suis compressée sous la pression de mon cœur. C'est la vie qui poursuit la fissure dans le monde. Entre les mondes. Entre les pensées. Un souffle vide. Les mots ne suffisent pas. Ovules non fertilisés. L'homme ne l'a pas fait. Je me couvre de tous les imprévus. La méchante. Ou la puritaine qui marche dans un monde fécond. Les mots me chantent l'effondrement de l'endomètre. Les mots descendent dans mon ventre. Mon dos se gonfle pour rendre mon corps à la terre. C'est périodique. Ça arrive à la pleine lune. Laisse-moi hurler dans la nuit. Aucun homme ne doit me toucher. Ne sente pas mon cœur ce soir. Homme. Personne ne veut être près de cette usine. De cette magnifique machine. Mais j'évite ta compagnie de toute façon. Mon corps flexible imagine la fissure. Un corps avec des vents. Vois la fissure dans l'univers. La malédiction glorieuse est sur moi. Ne viens pas chez moi. Ne m'attends pas à ta porte. Je porte mes fringues de célibat. Mon cœur anthropocentrique dit qu'il y a une fissure dans le monde ce soir. C'est le corps d'une femme étirée. C'est une pause dans le cycle de la naissance et de la mort. C'est la prolifération rapide des cellules qui monte en puissance pour mourir. Je construis le monde et je le tue encore et encore. J'offre mes entrailles à la lune. Ovules non fertilisées. L'architecture me hante. Jambes qui vous dérobez. Vous devez porter le monde. Toi éloigne-toi de moi. Toi garde tes distances. Je te maîtriserai avec mon parfum de vie et de mort. Toi qui es arrivé à travers la fissure de mon monde. Vous autres les hommes qui êtes sortis de moi arrière. Les mots sortent du ventre. Gémissant comme le monde est démoli. Le corps charmé pour ça. Le corps conçu comme ça. Le corps a pris la mesure de la femme pour expliquer la férocité de ce temps marchant sur la périphérie du monde. Andréa nous a dit donc le poème de Dan Waldman. Je vais vous en dire quelques mots. Et après on fera comme auparavant peut-être un échange. Donc Anne Waldman est née en 1945 dans le New Jersey. Mais elle a grandi à New York. Elle aussi dans le Greenwich Village qu'on a évoqué tout à l'heure. avant de partager son temps entre la ville de Boulder dans le Colorado et la côte Est. Dans les années 60 elle devient rapidement une figure importante de la scène poétique new-yorkaise. C'est durant cette période qu'elle va rencontrer Alan Ginsberg sur laquelle Andréa a lu ce poème. Et Ginsberg la surnommera sa femme spirituelle. Elle dirige pendant plusieurs années un projet poétique qui a lieu et qui existe toujours dans une église associative de l'est de Manhattan qui s'appelle Poetry Project at St. Mark's Church in the Maui. Donc c'était fondé en 1966 et donc elle est d'abord secrétaire et ensuite elle dirige ce centre donc toujours actif aujourd'hui et qui est un lieu très important pour la poésie on va dire expérimentale pour résumer la poésie expérimentale américaine. Et si vous allez sur le site de ce Poetry Project, vous pouvez voir qu'il est extrêmement actif aujourd'hui avec beaucoup de lectures, de manifestations, d'expositions, etc. Donc en 1974, après avoir étudié le bouddhisme, donc c'est un trait commun qu'on retrouve avec plusieurs de ses poètes, donc après avoir étudié le bouddhisme avec Alan Ginsberg auprès du tibétain, ex-moine bouddhiste tibétain Shogyam Trungpa Rinpoche. Elle fonde à Boulder, donc dans le Colorado, avec Ginsberg, avec ce Trungpa tibétain et quelques autres personnes, la Jack Kerouac School of Disembodied Poetics. Ça c'est un lieu très important aussi pour tout ce courant poétique et c'est aujourd'hui devenu le département d'écriture et de poétique de l'université Naropa, qui se trouve dans la ville de Boulder, et Anne Waldemann, je ne sais pas comment on prononce son nom, Waldemann, enfin Waldemann, où elle enseigne toujours en tant que professeure émérite, où étant cette université un peu parallèle si on peut dire, il y a un programme assez célèbre d'enseignement d'écriture poétique pendant l'été, enfin une sorte de stage d'été pour l'écriture poétique. Donc sa pratique poétique est assez influencée par son intérêt pour le bouddhisme, enfin plus que son intérêt, et il opère, après quelques critiques que j'ai lues, une synthèse de mouvements littéraires tels que le mouvement Beat, mais aussi celui des Black Mountain Poets et la New School, la New York School. Voilà, je vous dis ça, croyez-moi si vous voulez. Donc on a parlé de l'oralité tout à l'heure, donc c'est très important aussi pour Anne Waldemann, qui est aussi une performeuse, c'est-à-dire qu'elle dit ses poèmes, elle les met en scène oralement encore aujourd'hui. Donc sa performance et l'oralité font vraiment partie intégrante de son activité poétique, pas seulement l'écriture et puis la publication et après, voilà, elle insiste beaucoup là-dessus. Et cette activité poétique, elle est perçue à la fois comme un acte poétique et un acte politique. Ce sont deux aspects qui sont très liés chez elle. Là, je trouvais une petite citation d'une professeure d'université, je crois, qui a reçu Anne Waldemann il y a quelques années, en 2015 je crois. Elle a écrit un texte sur elle, je vous enlis une petite citation. « Anne Waldemann incarne une conception exigeante de la pratique poétique envisagée comme défi à l'ordre établi, que cet ordre soit celui du langage, celui de la cité ou celui du monde. En ce sens, l'engagement politique de Waldemann ne peut être dissocié de sa recherche poétique. Militante impliquée dans la contestation du pouvoir américain depuis des décennies, « Anne Waldemann poursuit un cheminement artistique accordant une place centrale au témoignage grâce à la transmission de l'archive poétique. » En effet, Anne Waldemann est une militante assez active contre l'emprise du matérialisme aux Etats-Unis, société de consommation dont on a parlé déjà pour d'autres poètes. Son œuvre aborde tous ses thèmes et aussi les enjeux de la militarisation, de l'énergie nucléaire, tous les thèmes écologiques plus généralement. Elle a dénoncé régulièrement la guerre au Moyen-Orient et elle a pris part à des manifestations contre des sites nucléaires dans la région de Boulder. Son engagement artistique et poétique l'amène à voyager à travers le monde pour participer à des projets, donner des lectures et performances de ses poèmes, et pas seulement aux Etats-Unis et en Europe, mais beaucoup en Asie également, et en Inde en particulier, de près ce que j'ai pu voir. Elle a publié une cinquantaine de recueils de poèmes et d'essais, dont deux, je crois, sont parus en français. Un qui s'appelle « Femmes qui parlent vite » en 1974, c'est un éditeur belge, j'ai oublié de noter, et plus récemment, par un éditeur français je crois, « Archives pour un monde menacé ». Et elle a reçu en 2015 l'American Book Award pour l'ensemble de son œuvre. Donc c'est une personnalité très reconnue aux Etats-Unis et plus largement, mais qu'on connaît assez mal en France. Et pour terminer, une petite citation de Vincent Broca, qui est l'éditeur et le traducteur de « Archives pour un monde menacé ». Voilà ce qu'il dit. « Ces cinquante dernières années, Anne Waldman, en fréquentant et rassemblant un très grand nombre d'écrivains autour de divers projets, est devenue l'infatigable animatrice de la poésie américaine, une mémoire à elle seule de la seconde moitié du XXe siècle américain en art et littérature. » Voilà dans les textes. Alors c'est très varié ce qu'elle écrit. Moi j'ai choisi deux textes différents. Les réponses pour lesquels je les ai choisis, c'est d'une part pour illustrer un peu le fait que ces femmes écrivent sur les hommes qu'elles côtoient. Enfin on voyait déjà un peu dans le poème de fête, mais en tout cas sur les relations qu'elles ont entre eux, tous ces poètes. Et puis le deuxième texte, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont écrit sur leur corps, les règles. Enfin voilà, là c'est pas un des textes les plus crus, c'est un texte plutôt lyrique, je trouve. Mais il y a des textes beaucoup plus crus, beaucoup plus ancrés dans le sang et tout ça. Donc je sais pas si ça vous a parlé au moins ou plus que des autres. En tout cas d'une manière… voilà, c'est assez différent, son positionnement en tout cas. Elle écrit vraiment… enfin bon, elle a pas eu pour rien l'américaine beaucoup. Elle a vraiment un style très très varié. Je l'ai trouvé très poétique le dernier. C'était lyrique, voilà. En tout cas ce que je disais sur la poésie européenne, c'est d'habitude plus lyrique que la poésie américaine. Ça vous a… tout en abordant, enfin voilà, quelque chose de très concret. Concret, oui. Voilà, ouais. Et puis la difficulté parfois à avoir un enfant, un d'autres femmes qui aborde cette thématique dans les poèmes. Moi c'est ce que j'ai ressenti. Je sais pas si il était en quête d'avoir un enfant à ce moment-là. C'est des thématiques en fait, physiques. Ça m'a fait penser à l'endométriose, cette maladie dont on parle beaucoup aujourd'hui et qui est restée cachée pendant longtemps. Moi j'ai pensé à ça, mais je peux me tromper. Qu'on voit bien, je trouve, dans ces textes, l'intimité et la publicité. Enfin, c'est quelque chose dont parlait Jeanne au début quoi. c'est… à la fois elles sont dans l'intime et en même temps elles sont dans la publicité. De choses qui sont pas forcément publicisées habituellement littérature, par les hommes évidemment. C'est plus complexe que les deux précédentes poétesses. L'écriture est plus complexe. Ah mais il est plus long déjà celui-là. Oui, plus long mais plus… Et le premier où elle s'adresse à Hélène? Oui, celui-là c'est… C'est drôle, il est drôle. Oui, oui. C'est deux styles très différents. Oui. Les conseils d'une psy ou je sais pas… J'ai ressenti ça. Un coup d'une mère à un début de l'antel. En tout cas voilà, on sent que c'est des… Leur positionnement dans la vie influe sur leur création. Elles peuvent pas… Son expérience. Voilà. C'est ça. Je trouve que c'est une des caractéristiques des… Quel est le comportement de tous ces hommes avec qui elles partagèrent leur vie ? Est-ce que c'était des petits machos ? Parce qu'on peut être potes et machos. Oui. Je dis que c'est dans les années 50-60. Il faut quand même remplacer. Oui, oui, oui. Je pense pas qu'on puisse… Il y a une émancipation qui est claire de ces femmes qui sont quand même dans la provocation. Oui. Que ce soit de la poésie, que ce soit du chant, elles sont quand même dans une forme de provocation qui veut dire voilà, ça c'est ma réalité et la réalité telle que je la vis dans mon corps et telle que je vous la dis et telle que je vous la montre. Surtout parce qu'elle est cachée. Donc le premier, lorsqu'elles s'adressent à l'homme célèbre, c'est soit sérieux mais ne te prends pas au sérieux. Et mets ta culotte quoi, parce que tu es indécent. Et le deuxième, effectivement par rapport à la stérilité de certaines femmes, c'est en tant que femme, j'ai une faille et je la porte tous les mois et pour certaines personnes c'est un drame. Elle parle de la férocité du monde, le périmètre de la férocité de… quand je dis le monde, c'est la réalité de tous les jours. Et paradoxalement, ça m'a fait penser au tout premier poème où il y décrit une femme avec son enfant qui a vomi. Et dans le premier poème, la femme c'est évident, elle n'en peut plus, elle est épuisée, mais elle est quand même maman, elle est quand même douce et elle fait ce qu'elle a à faire. Et dans l'autre, c'est la férocité des règles qui ne sont pas les bienvenues et qui projettent l'homme en dehors d'une sphère cruelle, mais réelle, et qui est tabou. Ça existe, mais loin. Surtout à cette époque-là, une femme, une fois par mois, elle était, entre guillemets, elle était pénible. C'était pas… j'ai vu aussi un drame par rapport à ma stérilité ou ma condition de femme qui souffre. On parlait de l'endométriose qui est une maladie de grande souffrance aussi, physique et psychologique. Moi, j'aime ce que j'aime, c'est cette façon de provoquer et de dire les choses telles qu'elles sont, mais qu'elles ne doivent pas être dites, ni vues, ni entendues, ni chantées. C'est-à-dire que c'est un autre point de vue. C'est ça, c'est ce que dit un peu Bruno Doucet au début, qu'elles apportent aussi, avec ses textes, leur point de vue à elles. Enfin, elles parlent d'elles depuis leur propre positionnement. C'est vivant. Ce qu'on n'a pas toujours… Elles ont dû déployer, je pense, beaucoup de ténacité, en fait, pour développer ce point de vue-là et pour le faire entendre. Il y a du cœur. Dans des textes qui nous parviennent, Franck, je ne sais pas… Oui, mais c'est des textes poétiques, mais en tout cas, ça nous parvient. Ce que disait Didier, c'est pas obscur, c'est pas… Ça réveille des choses en chacun, assez facilement, en chacune. Chacun, chacune. En tout cas, les textes des poètes, des hommes de la B-Generation paraissent plus pudiques qu'à côté… Enfin… Non mais… Mais en tout cas… En tout cas, par rapport à leur corps… L'intimité n'est pas vraiment… On me semble… abordée. Et encore aujourd'hui… Ou la drogue… Non, c'est plutôt pas une provocation, même avec leur sexe, mais… Juste, enfin, je fais un petit retour en arrière. Le poème… Le premier poème de… Dan… Van Dman… Quand j'étais plus jeune… Hier… J'ai… Beaucoup lu… Les poètes masculins de la B-Generation, en particulier… Alan Ginsberg… J'ai des enregistrements, en tout cas… Et dans ce poème… C'est tout à fait l'image que j'en avais… Ce poème me rend l'image de… De ce que j'imaginais de lui quand… Quand j'écoutais ses interviews, ses poèmes, ses lectures… Des biographies sur lui… C'est tout à fait ça… C'est… Oui, oui, enfin, je le reconnais, là, c'est lui… Bon, c'était juste pour dire ça, parce que… Et… Par rapport à… À part la fissure… Tous les poèmes… Enfin, un grand nombre de poèmes de Ginsberg… De Corseau, de Maclure… Ils sont très provocateurs… Très… Très rentre-dedans… Hall, par exemple… C'est effectivement une rébellion… Mais c'est très… Là, c'est… La fissure, c'est… C'est… Disons le plus provocateur des poèmes… Qui ont été lus… Mais… Mais c'est quand même… C'est une provocation, effectivement, lyrique, etc. C'est… C'est moins brut de décoffrage… C'est pas… C'est juste un ressenti, c'est pas… Après, il y a des textes bruts… J'ai pas forcément choisi les textes les plus bruts, parce que voilà… Notamment, Léneur Candel, là, dont on va parler pour terminer… Elle a publié… Comment ça s'appelle ? The Love Book… The Love Book, ouais, voilà… Qui a fait vraiment scandale, quoi… Où elle décrit… Sa sexualité, quoi… Et… C'est pas lyrique, forcément, toujours… C'est pas toujours… Là, j'ai choisi ce texte-là, parce que… Je trouvais que ça montrait bien aussi le contraste… Une façon d'écrire… Un peu variée d'Anne Valman… Mais… Je pense que… Elles ont eu une influence, quand même… Ces femmes aussi, sur toute… La littérature féminine, féministe… Des années 70… Avec ce… Surgissement du corps, du sang… C'est… C'était écrit pour choquer… Pas forcément pour choquer… Ça va choquer, je pense… C'était… C'était… Pour exprimer… Quelque chose… Qui… Qui était dessus… Toujours… Donc… Alors… Après… Aujourd'hui… Cette écriture-là… On la voit… Pas toujours d'un… Enfin… Très bon oeil… Si je puis dire… On a parlé d'écriture femme… Vous savez… Et… Qu'on assimile un peu… Au féminisme… Essentialiste… Contre… Voilà… La femme est considérée comme… Dans son essence… Et… Pas dans… Dans son existence… Enfin… Pour le dire… Très… Très brièvement… Donc… Ça serait intéressant… D'étudier… Les… Les relations… Entre… Femmes poètes… Américaines… De la Beat Generation… Et… Cette écriture… Est-ce que… Elles les ont influencées… Est-ce que… Elles les ont connues… Ou… C'est finalement… Un courant… Voilà… Universel… 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 À cette époque… Enfin… Voilà… C'était juste… Enfin… J'y ai pensé… Quand… Vous avez lu… Ce… Ce texte… Parce qu'on pourrait trouver… Des… Des équivalents… Chez… Je ne sais pas… Chantal Chawa… Enfin… Des écrivaines… Très… À la mode… Au début des années 70… Qui ont été… Éditées… Aux éditions… Des femmes… Voilà… Donc… On pourrait étudier… L'influence… Des unes… Et des autres… Oui… C'est un mouvement de société… De toute façon… Tout le monde… Oui… Un mouvement de société… Un mouvement littéraire… Oui… On vient de parler… De deux femmes… Très prolixes… Diane Di Prima… Yann Valman… Lénor Candel… Elle est un petit peu moins… Elle est née en 1932… À New York… De parents… Mongols… Et russes… Bon… Je me permets de mentionner ça… Parce qu'en fait… Sa biographie est vraiment… Très 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 parcellère… J'ai très peu de choses à dire… Malheureusement… Donc… Je m'en raccroche à ce que j'ai… Elle abandonne très jeune ses études… Comme beaucoup d'autres… Pour se consacrer à la poésie… À temps plein… Elle arrive à San Francisco… En 1960… À 28 ans… Où elle rencontre… Les poètes de la Big Generation… Donc… Kerouac… Et Gary Snyder… Par exemple… Pour l'anecdote… Elle apparaît… Dans le… Dans le roman Bixur… Bixur… Je ne sais pas comment ça se prononce… Bixur… Bixur… Ok… Tout faux… Qui parait en 1962… Sous les traits du personnage de Romana Schwarz… Alors moi je ne l'ai pas lu… Mais si certains d'entre vous… Non… Non plus… Elle est très content aussi… Et bien… Que lecture à faire… Ce soir… Oui… Tu disais ? Je crois que je l'ai lu aussi quand j'étais jeune… Mais… Ça ne t'a pas laissé… Bah non… Plus rien… Souvenirs impérissables… Bon… Continuons… En 1966… Elle participe à ce qu'on appelle… La révolution psychédélique de San Francisco… Donc… Avec Timothée Liri… Elle… Et beaucoup d'autres… Elle expérimente… Les effets du LSD… Sur la création… Alors… Un an plus tard… Du coup… Elle publie son recueil… Le plus célèbre… Dont on parlait tout à l'heure… Avec Andrea… The Love Book… Qui aborde notamment… La question… Du désir féminin… Et… Dont sont extraits… Certains des poèmes… Du coup… De… De ce recueil… Alors… A peine publié… Une plainte est déposée… Pour… Pour… Pornographie… Et obscénité… Contre ce recueil… Et… Contre… Ceux qui le diffusent… Et… Il est saisi par la police… Dans les librairies… Où il est en vente… Notamment… Dans la fameuse… City Light Book Shore… De Laurence Ferningetti… Alors… À la suite du procès… Donc… Le… Qui est l'équivalent… Californien… De Woodstock… Il faudra attendre 71… Pour que la censure… Soit levée… Et… Comme pour le procès… De The Hall… De Ginzberg… Bah… Ce procès… Va lui assurer… Un joli coup de pub… Et… Plus de 20 000 exemplaires… Vont être vendus… Alors… En remerciement… Lénor Candel… Va verser 1%… De ses gains… A une association… Chargée… D'assurer… La retraite… Donc… Elle manque pas d'humour… Elle sera très active par la suite… Dans le mouvement des Diggers… De San Francisco… Alors… C'est un groupe anarchiste… Qui fait notamment… De la distribution… De repas gratuits… Pas… Pas… Pas tant pour l'aspect caritatif… Que pour… Bah… Pour la provoque… Et puis… Pour lutter contre… La valeur ultime… De la société de consommation… L'argent… Elle publie… Un deuxième recueil… De poèmes… Intitulé… World Alchimie… Euh… Voilà… C'est son deuxième… Mais les derniers recueils… Publiés… Avant d'épouser un certain… Billy Fitch… Alors pareil… J'ai pas fait de recherches… Sur ce poète… Euh… Et elle rejoint avec lui… Les Hells Angels… Donc le fameux… Club de motards… Un peu… Rebelles… Elle va avoir un grave accident de moto… Dont… Elle va sortir réellement blessée… À la colonne vertébrale… En 1970… Donc à même pas 40 ans… Et… Voilà… Du coup… Elle va plus quitter son appartement… Elle va continuer d'écrire… Mais du coup… Elle va plus… Elle va plus chercher… À se faire publier… Et euh… Bon… Apparemment… C'est resté quelqu'un de très serein… Et fantaisiste… Jusqu'à la fin de sa vie… C'est des choses… Donc on retrouve un peu… Dans toutes ses biographies… Mais euh… Du coup… Je sais… Je sais pas qui a fait sa biographie… S'il la connaissait personnellement… Mais euh… Voilà… On en sait pas plus… Elle est morte d'un cancer du poumon… En 2009… Et l'éditeur résume assez bien… Le style de… De Lénor Candel… En… En disant que ses textes… Arrivent à être sans filtre… Vous allez l'entendre… Là… Dans un instant… Mais sans jamais tomber… Dans… Dans la vulgarité… Euh… On pourra en discuter… Petite prière pour les anges déchus… De Lénor Candel… J'ai trop d'amis junkies… J'ai trop de proches extra lucides… Qui se tatouent d'invisibles révélations… Signant leur manifeste… Pour une conscience éthérique… Avec de petites cicatrices… En forme de sabots… Qui s'étirent… D'un bout d'un doigt à l'autre… Une religiosité sanglante… Semblable au collier sacré… A 50 têtes d'humains de Cali… Calima… Calimaire… J'ai trop d'amis… Qui se vident de leur sang… Leur veine collapse… Il leur faut une demi-heure… Pour se shooter… Leur sang chute… Chuchote à travers leur corps… Chantant son propre chant mortuaire… Dans une voie de feu… Dans une voie de glacier… Dans une voie de sable… Qui souffle… A jamais sur le vide… Calima… Rappelle-toi du don de vie… Ainsi que du don de mort… Calima… Calima… Rappelle-toi que le désir sert l'illumination… Et pas l'oubli… Calima… Calima… Leurs eaux s'emplissent de lumière… Aide-les à voler… Calima… Leurs yeux brûlent de la souffrance du feu… Aide-les à voir avec clarté… Calima… Leur sang leur chante la mort… Rappelle-leur la vie… Qu'ils renaissent une fois encore… Qu'ils se glissent sanglant par les portes du oui… Qu'ils détendent leurs mains… Et n'essaient pas d'arrêter le mouvement du présent fluide… J'ai trop d'amis… Qui sont tombés dans la chaleur blanche de la seule flamme… Puissent-ils voler plus haut… Puissent l'envol n'avoir de faim… Poème de l'illumination… Nous avons tous été frères… Hermaphrodites comme les huîtres… Offrant nos perles avec insouciance… Personne n'avait encore inventé la propriété… Ni la culpabilité… Ni le temps… Nous regardions les saisons passées… Cristallins comme la neige… Et nous fondions en de nouvelles formes… Tandis que les étoiles tournoyaient autour de nos têtes… Nous ne connaissions pas encore la trahison… Nous étions des perles… Des ennuis transmués en éclats… Et offerts avec insouciance… Nos perles devinrent plus précieuses… Et nos sexes statiques… Notre mue fit naître une carapace… Nous consument différentes langues… Des mots nouveaux pour des concepts nouveaux… Nous inventâmes… Des réveils… Des barrières… La loyauté… Pourtant… Encore aujourd'hui… En feignant la communion… Infini perception… Je me souviens… Nous avons tous été frères… Et offrons… Avec insouciance… Avec insouciance… Qui est présente aussi chez tous les autres poètes… Enfin évidemment… Toutes les autres poétesses… J'ai… Enfin voilà… J'ai fait des espèces de… Focus selon… Chaque poétesse… Mais elles ont toutes… Ça qui traverse la revue… Et donc… Vous avez aussi… Dans ce recueil d'attitude… Des textes de The Love Book… Je t'invite… A lire… Si quelqu'un… On a aussi des livres… De la bibliothèque… Malheureusement… La bibliothèque est en travaux actuellement… Comme vous le savez… Vous pouvez les trouver… Dans une autre… Un autre… Peut-être… Je ne sais pas si vous voulez dire des choses… Sur ces textes de Léneur Candel… C'est sous-produit ou pas ? Comment ? C'est sous-substance… On ne sait jamais hein… Elles n'écrivent pas… C'est qu'elles vont… C'est la répétition qui vous fait dire ça ? Calima… Calima… Tout ça… Le premier texte parle quand même de… Bah de… L'overdose… Enfin de… Des problèmes… Des problèmes de l'héroïne quoi… On se demande si tous ces gens… S'ils n'avaient pas eu de substance… Est-ce qu'ils auraient été capables d'écrire des choses comme ça ? Ben… Je pense que là… Pour le coup… Ce texte là… Il est écrit avec du recul sur cette situation… Enfin en tout cas… On n'a pas l'air d'être dedans… Elle parle plutôt de l'extérieur… Des autres… En fait… Qu'elle voit… Qu'elle voit flamber… Comme elle dit… Un deuxième… C'est très écologique aussi… Enfin écologique… Dans le sens où… L'homme… Abîme… Abîme le monde… Et abîme… Je crois qu'il s'abîme lui-même… Oui… Il s'abîme lui-même… Mais bon… Enfin voilà… On voit effectivement… Même dans le deuxième texte… Beaucoup de… Enfin un engagement politique… Qui n'est pas dit comme tel… Mais qui est… C'est clair… Dans un lyrisme… Voilà… Mais qui est mélangé… Avec… Un positionnement quand même… Très fort… Voilà… Mais moi ça me faisait penser un peu… À The Hall… Le… Le premier… Voilà… Oui… The Hall… Ce poème fleuve… D'Alan Ginsberg… Qui est… Un des poèmes les plus connus… En fait… Effectivement… Il parle beaucoup de sexe-drogue… Et… Et… Oui… J'ai vu les meilleurs esprits de ma génération… Détruits par un folie… Un mystérie… De la folie… Se traînant dans les rues noires… Au petit matin… À la recherche d'une furieuse piqûre… C'est le début hein… Oui… Je le connais aussi en anglais… Mais… Mon accent est encore pire que celui d'Annie… Je le garde pour moi… Mais… Quand j'étais… Plus jeune… J'ai déclamé ce poème… Au pire de la chaise… Sur la… Sur la… Sur la tombe… Sur la tombe d'Apollinaire… Parce que… Tu sais qu'il y a celle de Gilles Morissant… Oui… Oui… Je sais… Mais parce que… Comment il s'appelle… Ginsberg a écrit un poème… Qui s'appelle… « At Apollinaire's grave… » Enfin… Ça n'intéresse que moi… Mais… Non… Alors… Pour échanger… Continuer d'échanger… Voilà… De manière plus informelle… Donc il y a encore des petits gâteaux… N'hésitez pas… Et puis merci beaucoup d'être venus… Merci… J'espère que du coup… Ça vous a donné… Non mais c'était pas sûr… Oui… Enfin voilà… Des éclairages… Même si on ne pouvait pas en lire… Sur les différentes… Choses qui traversent ces textes… Et que ça vous a donné envie… De jeter un œil… Au recueil… Cette attitude… Non mais c'est pas… Comment… Comment… Comment on a eu l'idée de… D'organiser… D'organiser… Cette magnifique manifestation… Ce sujet… Alors c'est pas le sujet qui est venu en premier… C'est plutôt l'idée de lire… De faire une lecture… À voix haute… Et puis ensuite… Effectivement, c'est un texte… C'est un ouvrage qui est sorti très récemment… Et du coup on avait envie de... Et puis en partenariat avec la bibliothèque Marguerite Durand, qui est spécialisée dans l'histoire des femmes et du féminisme, c'était intéressant de visibiliser un peu ces poétesses qui sont quand même invisibles. Aujourd'hui il y a quand même beaucoup beaucoup de débats sur cette question de la visibilité, invisibilité, vous avez entendu Yoann Moix, tout ça, ces derniers jours. Donc voilà, ça nous paraissait contemporain, intéressant, et puis en même temps ça me permet de parler d'un mouvement littéraire très connu, sur lequel on pense un peu tout connaître, mais en fait on ne connaît pas forcément. Donc ça... Sur la route, voilà, Kéroac... Oui, parce qu'il s'en traduit aussi. Donc ça mélangeait un peu beaucoup d'intérêts qu'on avait les uns et les autres, sur... Enfin, d'où chacun s'intéresse aux choses. Après en bibliothèque, on a tellement de choix en fait pour traiter quelque chose que... Bah là, c'était... Ça nous a parlé à chacun et à chacun. Oui, puis on a tellement de choses qu'on a choisi le sujet sur lequel on avait le moins de matière aussi. Enfin, pas... En tout cas, je crois qu'on peut remercier à la fois Annie et Jeanne pour les recherches qu'elles ont effectuées sur les... Sur les différences de l'autorité. Merci pour elle, pas trop quand même. Et surtout... Et surtout Andréa qui a lieu avec beaucoup de... Talents ? De talents, oui, oui, oui. Le talent, les points qu'elle a choisi. C'est bien quand même. Un spécial à vous. Merci Andréa. Merci Yvonne. Merci à vous. Merci à vous d'être venus. Merci. La prochaine fois, on va une autre vidéo. Merci. Merci. Merci.